Il dit maintenant à mon âge je ne cours plus comme avant. Je n'ai plus besoin de courir. Il joue placé. Hey Daï, Pascal te passe bonjour à Pascal Fendino. Ah Fendino. Ouais, Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Pascal Fendino ? Fendino je serai avec lui hier, il est à Saint-Étienne. Guillaume, il y a Guillaume l'odio. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Guillaume. Tu vas bien mon petit Daugne ? Ouais. Eh Guillaume on t'a tapé. T'as des enfants ? Bah oui. Viens. Deux des enfants. Deux. Deux enfants ? Ah il est joli. Comment il s'appelle ton petit Daugne là ? Shintaro. Et il joue au foot ? Ouais il joue au foot. Il est meilleur que toi ? Il est gardien là. Il est plus grand que toi alors ? Allô allô ? Oui allô on est là ? Aïe aïe aïe. Ah Guillaume. Tu fais quoi là ? Tu as vu ? Tu fais quoi ? Tu as une voiture en plus ? À cette heure là tu es déjà debout ? J'étale la patinoire. Putain. Eh tu vas nous inviter tous là-bas. On va tomber. Daitsouké, Koji, toute la clique. Ah bah t'as vu non ? Ah ça fait plaisir. Ah bah voilà. Ça fait plaisir. Tu fais quoi Guillaume déjà ? Je crois que tu travailles dans une patinoire c'est ça ? C'est ça ouais je suis le directeur d'une patinoire dans le Val-de-Marne à Champigny-sur-Marne. C'est quoi la patinoire ? Et du coup avec le confinement elle est fermée. Skétolink non. Et là je suis allé avec la famille patiner un petit peu ce matin. D'accord. Ouais. On va... Eh Erwan ! On va monter à Paris hein. Moi je monte déjà souvent hein, t'inquiète pas hein. Eh bah si tu tombes Guillaume il va te chambrer hein. Je suis vif comme l'éclair sur les patins t'inquiète. Ah d'accord, d'accord. Moi y'a pas de glace en Afrique donc moi j'y vais pas. Eh si on t'attend, on t'attend là-bas, on va voir ce que tu donnes. Ah non non, moi j'ai donné rien là-bas parce que là j'ai pas envie de casser mes bras parce qu'il y a pas de glace en Afrique hein. Ali elle est capable de faire des passes sur la patinoire, je te jure. Allez ! On va faire attention. Allez, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau avec des beaux souvenirs qui sont devant toi là ? Ben est-ce que vous avez vu le reportage sur Gervineau, sur Paying, vendredi soir ? Non, non j'ai pas vu. Personne. Vous avez pas vu, c'était sur Paying. Oui. Paying 1 avec une vision de Florian, Janton et Louis-Solandaise. Non j'ai pas vu malheureusement. Et c'est une interview parce qu'il y a toujours encore, il m'a prévu à Parme. Ouais, ouais, il marque souvent hein. Ouais, c'était sympa. Eh Guillaume ! Monsieur Pascalou, ça fait plaisir d'entendre Monsieur Pascalou. Allez ! Allez ! Mais par contre, j'ai quelque chose à dire. Ah non ! Il me dit que je vous faisais peur, mais j'étais gentil comme tout. Non, 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 non. Franchement, on avait très très peur de toi. Ah ben voilà, Guillaume il a confirmé hein. Je confirme. Non, non, j'ai pas vu les oreilles. Non, non, Alain, franchement, c'était la terreur. La vieille méthode. La vieille méthode. C'est ça, c'est ça. Quand il tirait les oreilles, tu savais que t'allais passer un sale quart d'heure. Quand tu t'appelais par ton nom de famille aussi, c'était pas bon. Quand tu t'appelais par ton nom de famille, c'était pas bon du tout. Eh, Erwin, c'est quoi ton souvenir là avec Alain ? Il t'a tiré les oreilles aussi ? Moi ? Ouais. Ah, moi, il était même à mes conseils de classe. Alors imagine. C'est pas les oreilles. C'est bien. C'est bien, moi, c'est vraiment. C'est bien. Eh, t'as bon, t'avais pas de chance, hein ? Ah, si, j'ai eu de la chance. Parce qu'il m'a remis quand même dans le droit chemin souvent, mais... Je t'avoue que j'étais pas bien quand je commençais à entendre le conseil de classe à telle date. J'aurais pu faire un certificat médical et être absent, en sérieux. Mais vous avez vu ce que vous êtes aujourd'hui ? Vous avez fait un nouveau directeur et tout. Non, c'est vrai que tu nous as fait du bien quand même, Alain. Tu nous as mis dans la bonne direction. Puisque je suis à la retraite en ce moment et confiné, je pense que si vous me donniez tous une petite rente à vie, ça serait normal quand même, hein ? Sur vos salaires, là. On va réfléchir à ça. On va réfléchir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est bien. Vous voyez, ce que je dis, il n'y a pas que le football qui permet de réussir dans la ligne. Exactement. Il n'y a pas le football et il n'y a pas le football. Et toi, Alain, tu ne travailles plus pour la Géoxerre ? Si, si, toujours. Toujours ? Oui, d'accord. Tranquillement, je fais les matchs L1, L2 et Nationale, puisque le moins que je vous en redis. Mais bon, c'est là. Et je ne suis avec Jean-Luc Escaillol. C'est lui le coordonnateur. Ah, d'accord, ok. Alors, Jean-Luc, si tu veux, il n'avait aucune expérience. Mais il va venir à Hausserre et c'est moi qui est parrainé et qui est aidé. Et maintenant, il travaille très, très bien. Et là où je suis content, c'est qu'il est très, très, très sérieux. Ah, ok. Il travaille très bien, Jean-Luc. Ouais, comme quoi, c'est bien. Mais bon, moi, je vais décrocher bientôt. Je pense que c'est ma dernière année. J'ai 68 ans, mes petits cocos. Et mon petit-fils, ça va être un buteur. Donc, je ne sais pas. Il a quel âge ? Tu vas le former personnellement, alors ? Il a 6 ans, mon. C'est un bourrin, il tape dans le ballon tout le temps. Il le voit, il tape dedans. C'est un bourrico. Je crois qu'il va faire plus défenseur qu'attaquant. Il est où ? À Hausserre ou moi ? Non, il a été ici, dans le champ d'accueil. 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 On ne le voit plus, on le voit, on le voit, on le voit. Dai, il fait quoi, maintenant, Dai ? Dai, il joue toujours. Il joue à Yokohama, Yokohama FC, en première division. D'accord. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais bon, il est toujours là, il est toujours en forme. Ça lui fait quel âge, Dai ? Il va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Ah ouais, il a la santé encore. Il est repasé, il a deux enfants, c'est ça ? C'est ça, oui, il a deux enfants. 40 ans, c'est bien. Et toi, Koji, ça donne quoi, alors ? Moi, je continue mes activités de coordinateur traducteur. Actuellement, c'est assez calme, parce que tous les échanges avec le Japon sont quasiment stoppés. Donc, je fais du télétravail, je fais des traductions écrites, mais tout ce qui est sur le terrain, tout ce qui est à l'oral, pour l'instant, c'est calme plat. Oui, tu m'étonnes. Et donc, tu travailles pour qui ? C'est toujours les sportifs ? Ça dépend. L'autre jour, j'ai fait un truc pour Canal+. J'ai fait une traduction d'une interview d'un joueur de rugby qui joue à Clermont. Un jour, j'ai fait un peu. D'accord. Mais sinon, après, ça varie. Un jour, c'est dans le sport. Un jour, c'est dans… Oui ! Je travaille aussi dans l'alcool pour une distillerie qui fait des échanges avec la France. Une distillerie japonaise qui fait des échanges avec la France. Donc, ça dépend des domaines. Ça dépend des jours, en fait. Je suis toujours dans plusieurs domaines. Oui, c'est bien. C'est varié. Ça varie, oui. Il y avait beaucoup d'enlèves événementiels aussi, mais actuellement, tout est stoppé, tout ce qui est événementiel. Ah oui, non, c'est compliqué. Et quand tu viens en France, c'est des séjours de combien de temps, alors ? Pardon ? Attends, vas-y. Quand tu viens en France ? Moi, je suis basé en France. Je suis toujours basé. Moi, je suis toujours basé. D'accord, OK. Moi, j'habite en France. Et t'es où, alors, en France ? Je suis à Chantilly. T'es où, alors ? À Chantilly, dans l'Oiseau. D'accord. OK. C'est bien. C'est bien. Comment tu t'ailles ? Ça va, mon petit t'ailles ? T'as pas ? Très bien, très bien. Maintenant, mais je suis blessé, là. Tu viens jamais en France ? Tu viens jamais en France ? Je vais y aller. Et moi, viens y aller. Moi, je ne vais pas y aller. Mais avec le Covid, pour l'instant, il ne peut pas. Tout le monde, c'est bien. Il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme. Il ne faut que ça se calme. Il faut que ça se calme. Il ne faut que ça se calme. Il ne faut que ça se calme. Il n'a pas de masque, là. On a une vidéo conférence, hein ? Il est plus joli avec le masque, son masque. Il faut que ça se calme. Je suis un Gignier de l'Union, qui fait partie de l'Union, qui fait partie de l'Union. Nous avons eu l'ai joué d'Ismael Bangla et Ibrahim Kamara, qui sont tous les bons. Les deux ans sont très bien et les deux ans sont très d'adresse. je te présentais parce que alia il te connaissait pas trop donc je vais expliquer je comprends japonais et je lisais que l'autre jour on a parlé avec ibrahim il est en Thaïlande il est en Thaïlande il joue en Thaïlande il joue là bas en Thaïlande il est à quel âge il a 35 ans mais il n'a pas changé il commence à parler il s'arrête pas pendant 10 minutes il a fait un monologue incroyable c'est un fou des jeunes Erwan tu as arrêté de mettre le pied toujours pareil moi j'ai que ça moi pour jouer au foot bah oui tu mets toujours le pied il était technique moi j'ai toujours été plutôt au charbon gros charbon même après le match ça saigne partout après le match ça saigne partout non quand même pas mais il faut s'imposer il faut s'imposer un petit peu tu vois il faut prendre un petit peu le dessus ça c'est l'école monsieur Pascal ou ça ? je vais te raconter une anecdote une fois Guy pourrait t'en parler on part avec Rémi Cavallès à l'époque et du coup on joue contre Angers et dans le bus on regarde une vidéo d'un match d'Angers et juste avant le match Rémi vient voir qui me dit Erwan c'est simple leur meilleur joueur il est sur le côté premier impact il faut que tu lui fasses mal il a joué de 3 minutes j'aurais vu qu'il parlait comme ça si j'avais vu ça je l'aurais viré non mais après on a eu la chance nous avec Guy d'avoir quand même une équipe qui était quand même une génération exceptionnelle par rapport à tout ça on avait pas forcément besoin de déjouer pour se faire plaisir et c'est vrai que c'était c'est quand même un gros kiff de pouvoir faire toutes ces saisons avec Rémi avec Arnaud avec Stéphane Guédé ça on a pris beaucoup de plaisir ouais on a pas mal d'anecdotes aussi ouais c'est vrai c'est vrai aussi on va les garder sous le coude celles là-bas oui c'est un bon souvenir ouais alors Guillaume t'es connerie qu'est-ce que tu faisais comme connerie je sais que tu fais tout le temps de connerie oui mais un diable le diablo du 60 non 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 Alain il nous a tu peux pas me dire que tu étais sage non mais Alain il me reconnait un petit peu des fois le lundi à la reprise mais bon c'était pas méchant ça nous calmait un petit peu quand on le voyait arriver de loin on savait que c'était fini la fin des haricots on va demander à Daj ce qu'il pensait d'Alain à l'époque Daj c'est un an Alain il est en train de me dire ouais Daj bon quand même ça je crois au début il faisait peur Alain ouais non je faisais pas peur à Daj on y revient Alain je crois qu'il fait peur tout le monde bah si et que j'ai demandé si j'y faisais peur c'est pas vrai bah si il a dit c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai au début au début au début au début au début au début il faisait peur au début il faisait peur mais au cours des années il était devenu plus quelqu'un quelqu'un qui nettoyait le terrain et il faisait plus peur méchant japonais il y a l'art c'est des très très bons souvenirs ouais mais Alain on peut dire ce qu'on veut mais le mot et honnêtement regarde moi je travaille pour la fédération et à chaque fois que je vois des entraîneurs le mot a une image à une image de chose de haut niveau de convivialité d'excellents joueurs quand tu vois et puis c'est une formation c'est un jeu de respecter dans le football ça c'est la génération d'avant maintenant c'est plus comme avant c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment moi je découvrais en plus c'est la première fois que je travaillais pour un club dans les années 2004-2005 c'est vrai que c'était le mans c'était fabuleux c'était une famille tout le monde était super sympa on était tous unis on s'entendait vraiment tous bien entre les joueurs les salariés c'était une grande famille et avec tous les contacts que j'ai gardé aujourd'hui c'est toujours les gens de l'époque donc c'est vrai que ça on garde Alain n'aimait pas donc il a été douloureux oui et puis Dai qui dit bah en fait le déclin du club a commencé depuis le départ d'Ana Pascalou du club j'ai pris tout l'argent et je me suis barré en retraite on le savait on le savait que c'était toi je suis riche je suis riche je vais piquer 1% de tous vos salaires les joueurs et puis après je pourrais être tranquille regarde t'es déjà dans une grande maison c'est suffisant bon c'est bien t'as vu non je t'avais dit c'est quoi qu'il y a derrière que je c'est des notes de musique c'est quoi des partitions pour les dentistes c'est quoi on peut mettre on peut mettre un bon si l'autre il y a ça ça c'est un truc pour les dentistes c'est le truc du dentiste pour enfants non on a l'air comme non pour la voilà voilà c'est comme ça ça c'est ces photos de mariage avec sa femme il est solide c'est facile de porter sa femme il n'a pas fait la pompe et le gainage pour rien c'est les entraînements avec Paolo Paolo Lyon Paolo on en a tous fait des cauchemars les entraînements ils étaient trop c'était quelque chose quand même il est à Lyon maintenant il est à Lyon il se fait rudir à chaque fois il est à Marseille il est à la Roma la Roma aussi je crois il avait suivi Rudy à la Roma il a suivi Rudy à Roma à Marseille et à Lyon c'est ça c'est bien je ne sais pas si son épouse n'était pas restée dans la salle je crois ils ont tous déménagé à Marseille et je sais que quand Paolo était parti la première année à Lyon l'année dernière sa famille était restée à Marseille après aujourd'hui je ne sais pas mais je crois que son fils passait le bac et il voulait que son fils passe le bac à Marseille mais après je ne sais pas peut-être qu'ils ont tous déménagé à Lyon depuis mais je ne sais pas ok parfait les petits ça fait plaisir c'est une réunion de famille c'est une vraie réunion de famille dimanche matin comme ça ça fait plaisir j'ai appris qu'Olivier il était au Qatar je ne sais pas si vous étiez au courant il était parti à Marseille il était parti avec qui là-bas alors ? je ne sais pas trop mais il était parti avec la Mouchi en Angleterre et ça n'a pas duré très longtemps et peut-être que ça brille la Mouchi peut-être qu'il a signé au Qatar et peut-être qu'il l'a suivi mais je ne suis pas sûr mais il a signé au Qatar maintenant ah bah c'est bien Guillaume oui ? j'ai parlé avec Mathieu et l'année prochaine vous allez mettre une équipe l'année prochaine il y a trop de monde chez lui on n'entend plus rien chez Dai il y a trop de monde on n'entend plus rien il est en soirée Dai en fait je te disais j'ai parlé avec Guillaume avec Mathieu même si vous allez mettre une équipe l'année prochaine d'accord Erwan tu as compris ? pas de soucis pour l'année prochaine vous allez mettre une équipe ouais et Alain Pascalou va être un trôneur donc il va tirer vos oreilles donc voilà non 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 finis finis et moi je vais faire mon équipe moi je veux pas de stress ah c'est qui va te stresser ? c'est Erwan ou bien Guillaume ? c'est un match de gala c'est un match de gala c'est un match de gala c'est ce qu'on avait fait la dernière fois c'est un match de gala ouais match de gala ouais avec des artistes ah bah tu as vu non ? et là moi je vais mettre mon équipe ouais je vais mettre mon équipe Guillaume et puis Erwan et puis Mathieu vont mettre une équipe ah qu'est-ce qu'il fait le petit Adai là ? il fait croquer son fils la réunion va couper dans 10 minutes après on va se reconnecte nao le temps il fait un match de gala 50 minutes à 3 minutes j'ai rien qu'on va ch 찍er mais à l'est-ce que c'est si on va s'apparasse tu vas m'a dit ? C'est parti, c'est parti.